Tu voudrais régaler les copains mais tu ne sais pas comment t'y prendre ? Tu aimerais masser tes amis mais tu ne sais pas quelles sont les techniques et les effets du massage ? Alors reste ici, je m'apprête à te partager avec toi aujourd'hui les bases du massage complet. Je t'invite si ce n'est pas déjà fait à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le gros bouton rouge afin de ne rien rater des prochaines vidéos. Vous êtes sur la chaîne Révolution Massage pour garder un corps en santé et équilibré. Je m'appelle Florian et je suis massothérapeute. Le massage complet du corps est l'une des techniques thérapeutiques les plus courantes au monde. En effet, beaucoup de ceux qui ont essayé cette technique ont affirmé qu'il équilibrait et détendait tout le corps, laissant la personne se sentir à la fois physiquement et mentalement apaisée. Les techniques de base du massage sont l'effleurage comme vous le voyez dans cette illustration. Mais aussi ce que l'on appelle le foulage. Oui, avec les pouces pour bien détendre la musculature, pour bien défaire en fait les fibres musculaires. Et enfin, le pétrissage. Le pétrissage comme si on pétrissait le pain. Vous savez, ce mouvement d'aller et venu. Quoi masser en priorité ? Un massage complet du corps, comme son nom l'indique, comprend le massage de toutes les parties du corps, de la tête aux pieds. Cependant, de toutes les parties concernées par le massage, c'est le dos. Oui, le dos qui a le plus besoin de temps pour être choyé. Cela s'explique en partie par le fait que le dos représente une grande partie du corps, qu'il y a beaucoup de muscles dans le dos, en superficie et de nerfs sensitifs. C'est l'endroit où les gens accumulent le plus souvent des tensions musculaires. Outre le dos, c'est la nuque et les épaules qui ont besoin d'amour, si je peux m'exprimer ainsi. Ces parties sont les zones communes de douleur et de tension à cause de la posture prolongée assise. Donc, la plupart des thérapeutes doivent se concentrer plus souvent sur ces parties que sur les autres. Également, le fait de voir la douleur et la tension se dissiper au niveau du cou et les épaules peut être une grande source de plaisir. Les effets du massage. Ce qu'il faut retenir du massage complet, c'est qu'il fait bien plus que créer, on va dire, une sensation agréable sur la peau. L'un des principaux effets du massage est neurophysiologique, en amenant rapidement la personne dans un état de calme et de sérénité. Le massage active le système nerveux parasympathique. Vous savez, c'est le mode où l'activité nerveuse est au ralenti. La fréquence cardiaque diminue, la pression artérielle diminue également et l'hormone du bonheur, comme les endorphines, sont sécrétées dans le cerveau. Et comme ici, on n'est pas là pour enfiler des perles, je vous mets les liens des études scientifiques en description en bas de cette vidéo. Voyons comment le massage peut agir sur les muscles profonds et les organes de manière significative. Un massage complet du corps stimule la circulation sanguine. Les experts ont également révélé que le massage peut aider le système lymphatique qui est en fait parallèle à la circulation sanguine afin d'éliminer les déchets cellulaires et faire circuler les cellules responsables de l'immunité. Maintenant, les risques du massage. La plupart des gens peuvent bénéficier d'un massage. Cependant, le massage peut ne pas être approprié. En effet, vous avez des troubles de la coagulation, des prises de médicaments anticoagulants, des brûlures ou des plaies en cours de cicatrisation, une thrombose veineuse profonde, des infections, des os cassés comme des fractures, de l'ostéoporose sévère et un nombre très faible de plaquettes que l'on appelle aussi thrombocytopénie. Discuter des avantages et des inconvénients des massages avec votre médecin, surtout si vous êtes une femme enceinte ou si vous souffrez d'un cancer ou de douleurs inexpliquées. Certaines formes de massage peuvent vous laisser un peu endolori le lendemain, mais le massage ne devrait normalement pas être douloureux ou inconfortable. Si une partie de votre massage ne vous convient pas ou est douloureuse, pas de problème. Parlez-en immédiatement à votre massothérapeute. La plupart des problèmes sont dus à une pression trop forte en fait, pendant le massage. Si le massothérapeute appuie trop fort, juste demandez-lui une pression moins forte. Mais il peut arriver que vous ayez un point sensible dans un muscle qui ressemble à un noeud et une contracture. Donc ça sera probablement inconfortable pendant que votre massothérapeute le résout. Mais s'il devient douloureux, parlez-en, la communication, il n'y a rien de mieux. Il parle de massage sans masser le type. Je lance maintenant un appel à candidature. Que tu sois un homme, une femme. Je recherche des gens qui souhaiteraient participer à un ou des tournages pour mes réseaux sociaux. Alors n'hésitez pas, vous allez en description et vous allez retrouver en lien un formulaire. Vous vous inscrivez et je reviens vers vous dans les plus brefs délais. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris les bases du massage et les bienfaits. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. Et si vous voulez voir d'autres vidéos de la chaîne, vous n'avez qu'à cliquer sur l'une d'elles.